A l'occasion d'une de mes premières vidéos, voici le portrait que je dressais de Max Bird, un vulgarisateur scientifique pétillant et hyper drôle qui déchire une à une les idées reçues, qu'elles soient scientifiques, historiques ou sociétales. Fort du succès de sa chaîne, il remplit à présent des salles de spectacle comme l'Olympia pour parler de pingouins, dans un one-man-show très instructif. J'exagère quand je dis ça parce qu'il y a plein d'autres choses toutes aussi passionnantes. On peut l'entendre parfois dans l'émission Par Jupiter sur France Inter ou le voir aussi dans l'émission C'est toujours pas sorcier qui, comme son nom l'indique, est un peu la suite de C'est pas sorcier. On peut dire que ce maxime d'échelle, il est à fond dans tout ce qu'il fait. Et tout ça faisait sans doute beaucoup trop d'activité pour un seul homme. Ces dernières années, il a peu à peu quitté tous les plateaux où il était invité et a même fini par annuler la tournée de son spectacle intitulé Sélection Naturelle qui devait avoir lieu cette année 2022. J'espère sincèrement que tout va pour le mieux pour ce showman vulgarisateur qui traverse une dépression. Parfois, il faut savoir s'écarter de la lumière pour se retrouver. On parle beaucoup des difficultés des youtubeurs qui peinent à trouver leur place dans une plateforme déjà saturée de tête d'affiche dans tous les domaines. Mais on ne parle pas beaucoup des effets que peuvent générer le fait d'y parvenir un peu trop brutalement. De la difficulté de devenir d'un seul coup une personnalité surmédiatisée et hyper sollicitée. Il est difficile de connaître les raisons de l'arrêt soudain des activités de Max Bird mais il est fort probable que ce soit lié à ce genre de difficultés. Ça ne doit pas être simple pour lui en ce moment. Aussi, même s'il n'a pas fait de vidéos depuis longtemps, vous pouvez revoir les vidéos de sa chaîne. Ça lui apportera au moins un soutien financier du fait de la monétisation YouTube. Vous pouvez aussi acheter son livre qui désingue les idées reçues parce qu'il est aussi punchy et efficace que ses vidéos. Au cas où je vous mets tous les liens dans la description. Allez, on enchaîne avec Solange Te Parle, de qui je parlais en m'installant chez elle pour une autre vidéo que j'ai fait sur l'écosystème naturel de l'économie. C'est une youtubeuse qui glisse des pensées intimes dans des vidéos remplies de délicatesse dans une chaîne qui s'appelle Solange Te Parle. Je vous invite à y passer un moment, vous ne le regretterez pas, c'est un peu comme s'enrouler dans un plaid à côté d'une cheminée pour se plonger dans la lecture d'un livre à l'écriture raffinée, du Proust par exemple. C'est le genre de vidéos qui se regardent en ronronnant. Je suis une petite messagère chargée de te dire qu'on t'aime. Comment ne pas être remplie de tendresse et d'amour en suivant le journal très intime de Ina Mialache ? Rien que l'étrange rapport qui existe entre le personnage de Solange et son auteur qui l'interprète, comédienne de formation, est en soi l'occasion de faire un voyage dans la définition en perpétuelle réécriture du métier de comédien et la condition tout aussi complexe d'être humain. Toute cette démarche unique, tout ce fil sur lequel Solange tire en continu depuis des années est une mine de petites et grandes choses qui permettent de comprendre de quoi on est fait. D'envie, de fragilité, de doute, de philosophie, de croyances diverses, de peur et de matière sociale. Et puis, et puis, on y fait des rencontres. Et oui. Pour faire écho aux difficultés récentes du YouTuber Max Bird, il faut noter que Solange est à fleur de peau et qu'elle ne craint pas de partager ses fêlures les plus dévorantes, comme les plus secrètes. Elle ira même jusqu'à laisser arriver certains mots après de très longs silences où tout s'agite au fond du regard, comme s'il n'y avait plus de distance entre la comédienne et le personnage de Solange. Ce qui rend chacune de ses vidéos si précieuses, c'est sa petite voix fragile, fluette et virevoltante, ce phrasé qui articule avec délectation comme s'il s'agissait de mâchouiller ses mots comme des bonbons. Et c'est d'autant plus impressionnant lorsqu'on sait qu'elle est originaire de Montréal et qu'elle a décidé de faire disparaître son accent canadien à l'âge de 10 ans. Sans doute se cache-t-il dans cette origine canadienne son arme secrète de séduction, dans cette façon de dissoudre les mots et les tournures de phrases du vieux français québécois au milieu des expressions françaises qu'elle a fait sienne depuis qu'elle y a déménagé en 2004 pour intégrer le cours Florent 7 ans avant de créer sa chaîne YouTube. Outre ses vidéos sur Internet, elle fait aussi des livres et en 2016, elle a même fait un film pour le cinéma. Comme d'habitude, je vous mets encore une fois plein de liens dans la description. Vous savez, c'est là-dessous, près des icônes qui changent de couleur quand tu cliques dessus. Vas-y, essaie, tu vas voir, c'est rigolo. Ça fait comme un jeu vidéo, tu cliques, c'est rouge, tu recliques, c'est gris, tu recliques, c'est rouge. Bon allez, je déconne, mais tu fais bien ce que tu veux. Allez, merci pour ta curiosité, continue à regarder partout, et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada